Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va être consacrée au crash de l'Airbus A320 de la Pakistan International Airlines le vol Lahore Karachi numéro 8303 qui s'est donc crashé avec 99 personnes à son bord avec seulement 2 survivants le 23 mai dernier donc on va revoir un petit peu la succession des événements, ce que l'on sait aujourd'hui et on va commencer aussi un petit peu à poser certaines hypothèses donc d'abord vous le voyez on est sur un Airbus A320 classique comme il en existe partout dans le monde c'est un avion qui avait 14 ans donc il n'y avait pas de problème de ce côté là on a aujourd'hui des confirmations sur la maintenance, sur le fait que l'avion avait continué à être utilisé qu'il avait fait déjà plusieurs vols avant ce crash il n'y a pas de focalisation particulière sur des problématiques de maintenance pour l'instant on a par contre, vous le voyez, un profil de descente de l'avion qui est excessivement spécifique vous voyez en bleu la trajectoire de l'appareil et en rouge la trajectoire habituelle d'un Airbus A320 qui se poserait sur l'aéroport de Karachi vous voyez qu'on est excessivement haut, c'est à dire qu'on est à plus de 10 000 pieds quand on devrait être d'habitude à 2300 pieds et ce qui est très intéressant sont les échanges avec la tour de contrôle on est à 15 nautiques, l'avion devrait être à 7000 pieds, il se trouve à 10 000 pieds on a la tour de contrôle qui alerte donc les pilotes et là on a une réponse de la tour des pilotes qui est, je suis satisfait, je gère la situation arrivé à 10 nautiques, on devrait être à 3000 pieds, on est à 7000 pieds on est confortable, on peut faire, we can make it inshallah ensuite il y a une troisième alerte les pilotes répondent, on est confortable et quand la tour de contrôle dit de faire un virage à 180 pour se mettre au 180, c'est à dire pour en gros refaire une remise de gaz les pilotes disent, non c'est bon, on est établi sur la piste 25 donc ils continuent, là on est vraiment sur un cockpit qui est fermé qui s'enfonce dans sa décision et sa décision c'est laquelle ? c'est de se forcer à réussir son atterrissage il est trop haut, il est très rapide et donc malheureusement, ça veut dire qu'il y avait un taux de descente qui était au-delà de 2500 pieds par minute qui était excessivement fort du coup alors que normalement on est sur une approche qui doit être autour de 800 pieds par minute donc une descente beaucoup plus progressive c'est évidemment un des facteurs majeurs on est dans le rush, on essaye de se dépêcher pour arriver rapidement à la piste il n'y a pas d'échange entre la tour de contrôle et les pilotes qui puissent faire penser qu'il y a eu un problème technique normalement, parce qu'on a eu dans un premier temps certaines personnes qui accusaient l'avion de ne pas avoir pu sortir les trains d'atterrissage les trains d'atterrissage, si jamais par malheur il restait bloqué l'avion va tourner dans le ciel, va s'alléger, va consommer son carburant pour être le plus léger possible, pour avoir de moins de matériaux inflammables à bord donc évidemment le moins de carburant possible et surtout il va avertir la tour de contrôle qu'il a une difficulté éventuellement les pompiers vont se préparer éventuellement ils vont mettre du liquide anti-inflammable sur la piste pour pas que ça prenne feu donc on a toute une série de procédures qui sont établies si jamais on a un problème de sortie des trains d'atterrissage là il n'y a absolument aucun échange il n'y a aucune volonté de s'alléger il n'y a pas d'annonce en tout cas en ce sens là donc c'est pour ça qu'on a plutôt pour l'instant l'impression qu'on est sur une volonté des pilotes de rattraper leur retard de rattraper le fait qu'ils ont oublié de descendre suffisamment tôt et de se mettre sur une descente qui est excessivement franche alors en dehors de cette idée que les trains d'atterrissage auraient pu avoir une panne qui fait qu'ils n'auraient pas pu être sortis auquel cas il y aurait eu toutes les procédures et une tentative manuelle de les sortir vous savez qu'il y a des systèmes de secours qui sont dans le cockpit accessibles pour les pilotes il y a certaines théories selon lesquelles l'avion volait trop vite pour pouvoir sortir de cette train d'atterrissage parce que vous savez qu'il y a des limitations la limitation pour un Airbus A320 ce qu'on appelle la VLO pour Operated c'est 250 nœuds alors vous voyez ici on a le profil on a la courbe de vitesse qui est encore une fois donnée flat ride à 24 qui n'est peut-être pas très très précise mais néanmoins on voit ici la vitesse qui est de 250 nœuds on voit que plusieurs minutes déjà avant le décollage on était sous ces 250 nœuds et donc les trains d'atterrissage auraient dû sortir s'il y avait eu une demande et vous vous souvenez vous regarderez la vidéo précédente on a aussi ces sons, on a aussi ces alarmes qui sont clairement en train d'indiquer qu'il y a un problème à bord et la conclusion c'est évidemment que l'avion est resté avec les trains d'atterrissage rentrés et ça on le sait également parce qu'on a sur la piste vous voyez les différentes traces ici qui sont visibles il y a des vidéos, je vous laisserai les regarder sur internet on voit en fait que les moteurs ont frotté sur le sol et cette information sur laquelle les roues n'étaient pas sorties ce sont les moteurs qui ont frotté elles sont aussi confirmées par, on le voit ici sous les moteurs on voit que les moteurs ont frotté sur la piste et donc ça a abîmé les moteurs et c'est pour ça qu'on aurait à priori les réservoirs d'huile et la pompe à carburant et ou qui auraient pu être abîmés parce qu'ils se trouvent à cet endroit là et c'est pour ça que l'avion frottant sur le sol les pilotes tentent de faire une remise de gaz ils se retrouvent du coup sur une situation où il n'y a plus d'arrivée d'huile par exemple les moteurs se coupent et pour ça on a un avion qui va planer et les pilotes ne sont plus en mesure de planer suffisamment loin pour revenir se poser sur la piste ils étaient trop bas, trop lents, ils n'étaient pas dans la finesse optimale donc là c'est évidemment des éléments qui empêchent de planer on a cette dernière image, j'ai juste fait, vous voyez cette capture d'écran d'une vidéo qui est une caméra de vidéosurveillance qui est sur le toit d'un immeuble de Karachi dans lequel on voit que finalement les trains d'atterrissage sont sortis vous voyez ici, on voit très clairement les différents... bon c'est pas très clair sur la photo mais évidemment on voit qu'il y a quelque chose qui est sorti en dessous des trains d'atterrissage donc les trains sont sortis ce qui veut dire que les trains n'étaient pas en panne simplement que les pilotes avaient oublié de les déployer c'est pas parce qu'on frotte ses moteurs sur le sol que tout d'un coup les trains d'atterrissage vont devenir opérationnels si jamais ils avaient subi une panne par le passé donc ça c'est des éléments qui nous confirment que les pilotes étaient dans une situation où ils étaient dans le rush ils se dépêchaient, ils essayaient d'atterrir ils ont pas fait les checklists correctement peut-être du brouillard mental ce qu'on appelle la tunnelisation et donc ils ont oublié de sortir de la train d'atterrissage alors quand on regarde maintenant parce qu'il y a quand même un élément qui est excessivement important c'est qu'est-ce qui peut mener à la tunnelisation qu'est-ce qui peut faire que tout d'un coup un pilote n'est plus dans son état normal donc évidemment il y a le rush, il y a la fatigue il y a beaucoup d'éléments et dès le lendemain dans le journal Pakistan Today ils investiguent également savoir si les pilotes font le jeûne du ramadan parce que le jeûne du ramadan vu les horaires locaux ça voudrait dire qu'à cette heure-là il y avait déjà 10 heures de jeûne alors qu'il fait chaud, on est quand même au Pakistan alors que la compagnie interdit à ces pilotes de pratiquer le jeûne vous avez comme ça beaucoup de compagnies dans le monde qui le font par exemple en Indonésie, au Maroc ces choses-là sont interdites alors qu'à contrario, par exemple en Malaisie il y a les pilotes de la Malaysia Airlines qui disent qu'il y a une majorité des pilotes qui font le ramadan et donc ils respectent le jeûne alors que, alors je ne vais pas rentrer dans des débats religieux mais a priori, quand il y a un voyage on peut se passer, on peut éviter de faire le jeûne et donc on a cette information la famille du capitaine a confirmé qu'il faisait le jeûne et donc ça veut dire qu'il ne boit pas il ne mange pas et on sait qu'il y a énormément d'impact sur le fait de ne pas avoir par exemple de sucre dans le sang pour les pilotes il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet par exemple, cette étude les effets du sucre bas dans les performances des pilotes et là très clairement brouillard mental c'est un petit peu les mêmes symptômes finalement que quand on est en hypoxie dans une dépressurisation c'est-à-dire qu'on a l'impression on est très sûr de soi il n'y a pas de problème on a l'impression que tout va bien on a même l'impression parfois qu'on est très efficace un peu comme avec d'alcool d'ailleurs et au final on a des résultats qui sont excessivement mauvais et vous avez des études dans tous les domaines pendant le ramadan chez les professionnels de santé vous avez aussi plus de problèmes vous avez 49% de somnolence au travail notamment à la fin du ramadan et là on sait que le crash a eu lieu la veille de la fin du ramadan donc ça faisait déjà plusieurs dizaines de jours qu'on était sous cette situation avec beaucoup de fatigue accumulée et quand on regarde même d'ailleurs la sécurité routière là ce sont par exemple les chiffres de la sécurité routière au Maroc plus on se rapproche de la rupture du jeûne plus on a de la somnolence et plus on a d'accidents et c'est pour ça que là vous avez par exemple cette statistique qui est super intéressante le nombre d'accidents par heure est pour un accident qui arrive tout seul c'est-à-dire que c'est pas deux personnes qui se rendent dedans c'est vraiment de la somnolence au volant et là évidemment on a une progression petit à petit ça s'accroît jusqu'à arriver juste avant l'heure où on peut manger et là on a les accidents qui rebaissent à ce moment-là alors il y a un deuxième élément c'est aussi une question culturelle vous savez qu'on a dans l'aviation beaucoup lutté aussi pour que toutes les choses soient standardisées pour avoir du CRM le cockpit resource management c'est-à-dire une organisation des échanges dans le cockpit avec la tour de contrôle avec toutes les personnes qui peuvent être en charge de l'avion qui permettent en fait d'avoir un maximum d'attention de ne pas avoir ce qu'on appelle des cockpits qui soient autocratiques qui cherchent à s'imposer systématiquement et là vous avez beaucoup de personnes déjà qui sont en train de pointer du doigt cette problématique dans le cockpit dans les échanges qu'il y a entre les pilotes et notamment le commandant de bord et la tour de contrôle on voit très clairement qu'on a un problème culturel c'est qu'on est sur un pilote senior très ancien très expérimenté son père se vantait même qu'il avait fait plus de 1000 heures de vol en une année il y a quelques temps donc la limite légale européenne c'est 900 heures par an donc on a aussi des pilotes peut-être qui sont certes très expérimentés mais avec des règles qui font qu'on peut accumuler un certain nombre de fatigues et donc ils nous disent très clairement la culture locale fait aussi qu'on a des problématiques pour imposer à un pilote très expérimenté parfois on n'ose pas lui dire très clairement tu es en train de faire une bêtise parce que la tour de contrôle soulignait attention vous êtes trop haut attention et l'autre lui dit attention non c'est bon je suis confortable je vais réussir il n'y a pas de problème et il ne donne pas d'ordre de faire une remise de gaz normalement dans telle situation avec de tels écarts par rapport à la norme il aurait dû avoir une remise de gaz qui aurait pu être imposée par la tour de contrôle ça n'a pas eu lieu la tour de contrôle accessoirement qui n'a pas respecté les procédures de vérifier l'ouverture du train par un appel parce que dans cet aéroport là à Karachi il y a une obligation de faire cette demande puisqu'il y a quelques années il y avait déjà eu un oubli de sortie de train d'atterrissage sur la piste et donc depuis les procédures imposent à la tour de contrôle de demander confirmation de la sortie des trains ce qui n'a pas été fait non plus dans ce cas là et donc vous savez que le problème d'abus d'autorité le cockpit autocratique par le passé ça a été à l'origine de nombreux crashs par exemple je vous mets l'image ici en 1977 le crash de Tenerife dans lequel deux Boeing 747 étaient rentrés dedans vous aviez le commandant de bord de l'avion de KLM qui avait l'impression que la piste était dégagée alors qu'on était dans un brouillard très intense alors que son mécanicien de bord avec le copilote eux ils avaient des doutes ils ont exprimé leurs doutes vis-à-vis du fait que la piste était libre ou pas parce que la tour de contrôle était en train d'échanger avec un autre pilote et évidemment un avion était en train de descendre à la piste au roulage et eux ils ont commencé à accélérer alors qu'ils n'avaient pas reçu réellement l'autorisation de la tour de contrôle c'est la catastrophe la plus importante de l'histoire de l'aviation avec 583 morts parce qu'il y a deux avions de gros porteurs qui sont rentrés dedans un autre exemple d'abus d'autorité c'est le vol de Air Algérie qui avait décollé de Taman Rasset avec 103 personnes à son bord et là on avait un souci sauf que le commandant de bord n'a pas fait confiance à sa copilote parce que c'était une femme qui était copilote et là normalement vous savez quand il y a un début de panne c'est la personne qui est aux commandes qui doit continuer à gérer la situation parce qu'elle a la finesse elle a les commandes en main elle est en train de se rendre compte si le manche est lourd etc surtout sur un Boeing 737 où on a vraiment un retour de force dans le manche et là il l'a en fait il l'a forcé à reprendre les commandes alors que c'est contre les règles normales et là on a un abus d'autorité de la part du pilote encore une fois qui a mené à cet accident et on a également beaucoup de crash qui sont liés à des facteurs culturels celui qu'on vient de parler à l'instant le respect du seigneur qui est dans l'avion le dernier exemple en date vous vous souvenez du crash de Asena Airlines qui a eu lieu il y a quelques temps à San Francisco dans lequel un Boeing 777 arrivait trop bas le commandant de bord ne se rendait pas réellement compte qu'il était trop bas les deux copilotes qui étaient dans le cockpit essayaient de lui faire comprendre attention enfin il ne disait pas attention mais il lui portait sa attention tiens telle information et le commandant de bord continuait à être trop bas tellement bas qu'ils se sont pris une digue qui était juste avant la piste et ils ont eu trois décédés à bord parce qu'on n'a pas osé clairement dire au commandant de bord qu'il était en train de faire une erreur là c'est le respect coréen vous avez d'autres exemples en Corée le dernier crash a eu lieu à côté de en Corée des exemples il y en aurait énormément mais en fait je me concentre sur quelques faits qui sont assez marquants ce problème culturel le dernier c'est par exemple cet avion de la JAL donc la compagnie japonaise qui était un vol cargo dans lequel il y avait cinq personnes à bord le commandant de bord américain était ouvertement alcoolisé donc tout le monde s'en rendait compte le problème c'est que les deux copilotes japonais n'ont pas osé lui dire pour ne pas mettre en doute ou mettre en cause sa probabilité etc il y a une question d'honneur et de valeur qui fait que les deux copilotes japonais ont préféré fermer les yeux sur son état d'alcoolémie qui était avancé jusqu'à ce qu'on subisse un accident donc ces problématiques de bas sucre dans le sang aujourd'hui ils sont clairement investiguées mais j'ai déjà eu des informations selon lesquelles il y avait un sucre qui était au niveau zéro donc clairement le brouillard mental ce sera certainement une accumulation de causes peut venir de cette information du fait que le pilote était en train de faire le ramadan et il n'était pas dans leur état normal pour prendre des décisions il y a aussi peut-être du coup très clairement ces échanges avec la séniorité du commandant de bord qui fait qu'il n'est pas réellement remis en cause par les autres personnes dans le cockpit et par les contrôles aériens donc on aura certainement un enchaînement d'informations avec un dernier élément est-ce qu'ils auraient fait une sieste et ça on le saura aussi avec l'analyse des boîtes noires vous savez qu'il est possible de faire des siestes mais très courtes de 15-17 minutes des choses très réglementées mais qui permettent en fait d'avoir un repos continu des équipages l'un après l'autre pas en même temps même s'il y a déjà eu des cas par le passé où les deux pilotes sont endormis par exemple vous voyez cet exemple qui a eu lieu il y a quelques années mais maintenant si on a une accumulation de fatigue à cause du ramadan de jeûne à cause du ramadan et de non-respect des procédures parce qu'on est sur une culture de respect des anciens là évidemment on a tous les facteurs qui font qu'on n'a pas remis en cause les mauvaises décisions qui ont été prises au début ce qui a mené un cockpit autocratique qui cherche à s'imposer un commandant de bord qui cherche à aller au bout et qui s'enfonce dans son erreur sans que personne n'ose lui dire clairement quel était le problème aujourd'hui les recherches sur les boîtes nantes donc les boîtes nantes ont été retrouvées vous voyez celles qu'on voit qui est évident en état assez abîmé donc là on a les procédures d'ouverture vous voyez comment ça se passe un petit peu cette manœuvre et quand on l'ouvre on voit quand même qu'on a tous les produits de protection contre les chocs contre les incendies etc regardez quand on a réussi à extraire le cœur et quand on l'ouvre effectivement il y a tous les enregistreurs qui sont à l'intérieur donc là dans la boîte noire vous en avez deux vous avez la boîte noire technique qui enregistre à peu près un millier de paramètres chaque seconde donc on saura exactement seconde par seconde qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'ils ont cherché à sortir les trains d'atterrissage quels alarmes ont sonnés à quelle vitesse ils allaient on aura une information excessivement précise on a une deuxième boîte noire qui est la boîte noire sonore dans laquelle on aura les échanges dans le cockpit est-ce qu'ils ont fait une sieste là on aura également une réponse à ce moment-là est-ce que les pilotes ont échangé avec la tour de contrôle est-ce qu'il y a des informations qui n'ont pas été enregistrées parce que toutes les données qu'on a pour l'instant sont du domaine public parce qu'il y a des échanges qui se font et qui sont enregistrés par des passionnés qui ont mis une petite antenne sur leur toit donc est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on n'aurait pas entendues on le verra est-ce qu'il y a eu des problèmes de trains d'atterrissage est-ce qu'il y a eu des problèmes techniques sur l'avion a priori il n'y a rien qui l'indique pour l'instant mais pourquoi pas et on le verra dans quelques semaines a priori une enquête il y a un premier rapport qui doit avoir lieu au bout d'un mois et puis là ils disent quand même que c'est plutôt au bout de trois mois qu'on aura des informations qui seraient plus complètes avec une enquête qui se dit impartiale des autorités pakistanaises dans laquelle ils n'ont pas pris de pilotes de ligne pour participer à l'enquête donc il y a aussi des enjeux internes entre les militaires etc. qui se renvoient un petit peu la balle et aujourd'hui il y a quand même le BEA donc le bureau d'enquête analyse qui est impliqué Airbus est impliqué avec des spécialistes français et allemands parce que vous savez quand un avion est d'origine par exemple un Airbus A320 fait en France forcément le bureau d'enquête analyse du pays d'où vient l'avion est impliqué c'est pour ça quand vous avez un crash de Boeing vous avez les enquêteurs américains quand vous avez un crash d'Airbus vous avez des enquêteurs français même si a priori encore une fois on ne serait pas sur une cause qui serait liée à l'avion et donc vous le voyez le travail technique de déchargement et de décodage des données à la demande du bureau pakistanais est terminé les analyses se poursuivent et l'AIB donc le bureau de recherche du Pakistan publiera à une date ultérieure un premier communiqué sur les événements basés sur les données téléchargées et donc c'est l'AIB qui dirige l'enquête même si techniquement évidemment il y a un support fort de la France de la même manière qu'il y a quelques années une petite année le crash de l'Ethiopiane même si c'était un Boeing c'était quand même le BEA français enfin les allemands avaient voulu ouvrir les boîtes noires ils n'avaient pas réussi techniquement c'est trop pointu et donc c'est le BEA français qui est excessivement fort au niveau international il est très réputé qui avait réussi à décoder les boîtes noires du crash du Boeing 737 MAX d'Ethiopiane Airlines donc on aura des informations complémentaires dans quelques semaines j'espère que cette vidéo était claire je ne cherche pas à faire de polémique mais simplement à ouvrir des faits il y a cette problématique du ramadan qu'on entend et qui monte dans les compagnies aériennes il y a des problématiques en interne il y a des compagnies qui maintenant doivent faire des notes de service pour empêcher qu'il y ait des prières pendant le ramadan pendant les vols pour leur personnel donc on est aussi sur une situation qui s'oriente vers une volonté de neutralité totale des agents des compagnies aériennes dans les vols peut-être qu'il y aura des évolutions réglementaires aussi sur cette dimension-là peut-être à cause de ce crash mais d'une manière générale c'était aussi des choses qui se discutaient et des notes de service dans les compagnies aériennes par exemple ça paraît de plus en plus probable comme celle qui est faite par la Royal Air Maroc tous les ans une semaine avant le ramadan la RAM dit les personnels navigants qui doivent voler ils ont l'interdiction totale de respecter le jeûne du ramadan et évidemment peut-être avec des tests de glycémie il y a plein de choses qu'on pourrait faire aussi de la même manière qu'on fait des tests d'alcoolémie pour contrôler qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là j'essaierai de répondre à vos questions dans la mesure du possible n'hésitez pas si vous en avez et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis